Salut tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de ma série focus sur la marque et aujourd'hui je vais me pencher sur la marque Yves Rocher. Avant de vous en dire un peu plus sur celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, et si c'est déjà fait, de mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Alors je vais commencer par vous raconter un petit peu l'histoire de l'entreprise qui a été créée en 1959 à Lagacilli en Bretagne. Yves Rocher, de son nom, découvre une plante, la Ficaire, et va en créer une crème qui permet de soigner les hémorroïdes. Très glamour. Suite au succès de cette crème, il décide en fait d'éteindre un petit peu ses gammes et voit le réel potentiel du marché et se dit en fait qu'il peut vendre ses produits en dehors de la parapharmacie et vendre des produits plus orientés cosmétiques. Six ans plus tard, il lance le livre vert de la beauté, son catalogue de produits cosmétiques qui va lui permettre de vendre à distance. Il devient en fait pionnier de la vente par correspondance où on va en fait retrouver des pubs dans les différents magazines locaux ou pas avec des produits mis en avant et les gens peuvent en fait commander donc via ce site par courrier et recevoir leurs produits directement chez eux. Avec le succès, il décide de diversifier ses canaux de distribution et ouvre sa première boutique à Paris en 1969, soit dix ans après la création de son entreprise. Aujourd'hui, soit près de 50 ans plus tard, on compte plus de 1700 boutiques dans le monde dont plus de 650 en France. Donc autant vous dire que la marque a bien grandi et c'est clairement bien étendu dans tout le monde entier. Pour la petite anecdote, il y a quelques semaines, je suis allée à Lagacilli puisque j'étais en vacances et je suis allée visiter la maison Yves Rocher qui est donc selon leur histoire la maison où vivait Yves Rocher à l'époque. Je ne suis pas sûre que ce soit la réalité mais c'est ce qu'ils disent. Et vous avez en fait une sorte de petit musée, donc c'est en fait un parcours son et lumière. Vous allez avoir cinq salles qui vont retracer un petit peu l'histoire de la marque. Donc vous allez avoir comment est-ce que l'entreprise a été créée. Vous allez avoir une autre partie sur le végétal où du coup vous allez avoir une vraie explication de comment Yves Rocher utilise les végétaux pour créer ses cosmétiques. Une autre partie sur les laboratoires et donc comment est-ce qu'on conçoit un cosmétique. Ensuite une autre partie sur le grenier d'Yves Rocher et l'endroit où il a lui-même créé ses propres cosmétiques au départ. Et enfin une dernière partie sur la fondation Yves Rocher et la place de la femme dans cette marque, toutes les valeurs en fait de Yves Rocher. J'ai beaucoup aimé cette visite même si j'y allais un petit peu en connaissance de cause puisque je savais à quoi m'attendre mais j'étais plutôt curieuse. Et c'est vrai que je dois avouer que même si c'est un très très beau parcours, vraiment très bien fait, on sent que c'est vraiment du marketing et il y a un peu de lavage de cerveau là-dedans puisque on nous vend et on en survend du végétal, des plantes, de la nature alors qu'en réalité ce n'est pas que ça Yves Rocher. Si on regarde un petit peu les valeurs et le positionnement d'Yves Rocher, on se rend compte que le végétal est vraiment au cœur de tout. En 1975, Yves Rocher a créé le premier jardin botanique à Lagacille où il y a une très très grande diversité au niveau de la flore. Ces plantes servent en fait aux chercheurs des laboratoires pour créer les nouveaux produits de demain. Pour continuer dans cette démarche, en 1991, il y a la création de la fondation Yves Rocher qui est une fondation qui va vraiment viser à protéger l'environnement, à s'orienter vers le développement durable et à tout ce qui va être reforestation. De manière globale, on peut dire que la nature est au cœur des valeurs d'Yves Rocher, et ils communiquent d'ailleurs beaucoup dessus. Ils disent qu'ils priorisent en premier les ingrédients issus de l'agriculture biologique, qu'ils évitent les plantes qui sont menacées, ils évitent les EGM ou encore les ingrédients d'origine animale. Ils réduisent également les matières premières nuisibles à l'environnement et font des emballages éco-conçus. Enfin, ils communiquent également sur quelques chiffres puisque, en sept ans, ils ont réduit de 20% leur consommation d'eau et de 25% leurs émissions de CO2. Donc, même s'ils communiquent dessus, ce sont quand même de vrais chiffres et ce sont de belles valeurs. Quand on regarde un petit peu sur leur site, ils parlent vraiment de trois piliers. Le premier, ça va être la cosmétique végétale, donc tout ce qui est vraiment lié à l'environnement, aux végétaux, aux plantes. Mais il y a également tout ce qui va être autour de la consommatrice ou de l'expérience produit et de la satisfaction des clients. C'est une valeur très très forte pour Yves Rocher et d'ailleurs, si on les cite, ils disent que chaque client est une reine et qu'elle doit être servie comme telle. Donc, c'est vraiment une valeur forte. Dès le départ, quand il y avait la vente par correspondance, il y avait vraiment cette attention portée aux clients. Et encore aujourd'hui, quand on regarde tous les systèmes de fidélité, toutes les cartes que l'on peut recevoir, les réductions, les cadeaux, il y a vraiment tout un univers autour de l'expérience client et de l'expérience utilisateur. Et enfin, la troisième de leur valeur, ça va être de vendre au prix juste. Quand on regarde les tarifs d'Yves Rocher, on a un petit peu de tout en termes de prix, mais on a quand même beaucoup de prix abordables avec des tarifs complètement raisonnables, presque proches de ce que l'on peut retrouver en grande surface. Donc, ils essayent vraiment de faire des produits abordables et accessibles à toutes leurs cibles. En parlant de cibles, celle d'Yves Rocher est exclusivement féminine, notamment au niveau de la communication. Même s'ils ont quelques produits pour hommes, ces derniers ne représentent même pas 7% des produits au global. Par contre, au niveau des tranches d'âge, il est très difficile de cerner une cible précise puisque Yves Rocher a des gammes pour tous les types d'âge. On va retrouver des produits très colorés, très fruités pour des publics très jeunes. Moi-même, par exemple, j'ai commencé à être cliente chez Yves Rocher dès mes 14 ans. J'ai d'ailleurs eu ma première carte de fidélité chez eux et j'ai été cliente chez eux pendant très très longtemps puisqu'ils avaient des produits pas très chers qui, du coup, pour moi, étaient de meilleure qualité que ce que l'on trouvait dans le supermarché, avec plein de communication autour de végétal. Mais ils ont également beaucoup de produits avec des gammes pour les peaux plus mûrs, des produits anti-rides, par exemple, et où là, on va voir donc vraiment différents types de produits pour différents types de cibles. Ma grand-mère, par exemple, est cliente de chez Yves Rocher depuis au moins 30 ou 40 ans. Et du coup, on voit vraiment qu'ils ciblent tout le monde et que leurs produits correspondent à tous les types de publics. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les valeurs d'Yves Rocher, que l'on a compris que le végétal était vraiment au cœur de tout, regardons un petit peu les produits et voyons ce qu'il en est réellement. Si les produits sont vraiment d'une grande qualité, avec des ingrédients nobles et beaucoup de végétal, ou si ce n'est que du greenwashing. On va commencer avec un produit qui est un gommage purifiant, qui coûte 5 euros, donc un produit entrée de gamme, très accessible, avec une petite description marketing qui nous dit « un gommage purifiant à la poudre de Baïkal, qui exfolie en douceur, affine le grain de peau et débarrasse les pores de leurs excès de sébum, une texture onctueuse aux grains de noyaux d'abricot exfoliant ». Donc on a deux éléments végétaux qui sont mentionnés dans cette description, on s'attend à quelque chose de plutôt pas mal. Et quand on regarde, en effet, la composition est quand même plutôt pas mal. On a juste un ingrédient pas terrible, tout le reste est satisfaisant et bien, donc ce gommage est pas mal. On va dire qu'il est vraiment pas mal. Ensuite, si on regarde le produit suivant, c'est un masque hydratation intense, donc de la gamme HydraVégétal. C'est un masque qui coûte 7 euros, donc là encore, on est dans un tarif tout à fait correct sur ce type de produit. Au niveau de la description marketing, on va encore avoir pas mal de végétal. Les sèves d'érable et d'agave bleue ont été sélectionnées pour leur pouvoir régénérant sur les cellules hydrocaptrices de la peau. Gorgée d'eau, la peau est indencément hydratée. Donc là encore, on s'attend à un produit naturel avec de l'eau pour hydrater, des extraits végétaux. Et là, si on regarde la composition, grosse déception. On va avoir un ingrédient controversé à risque, le phénoxyéthanol, qui est donc un conservateur dangereux et qui est fait à base de pétrole, donc c'est quelque chose qui est très polluant. Mais en plus de ça, on va retrouver 7 ingrédients pas terribles. Donc on va avoir des PEG, des silicones, du plastique, des perturbateurs endocriniens. Donc vraiment un petit cocktail de mauvais ingrédients qui du coup rend ce produit très décevant et que je vous déconseille fortement. Le produit suivant, ça va être un démaquillant. Donc c'est le démaquillant pur bleuet, qui coûte uniquement 2,50€. Donc là encore, un produit très abordable. Avec comme description un produit qui élimine parfaitement le maquillage sur les cils et les paupières en respectant la zone fragile du contour de l'œil. Une texture douce et fraîche pour procurer un confort et un apaisement nécessaire au démaquillage des yeux sensibles. Convient au porteur de lentilles. Là pareil, on s'attend à quelque chose de pur, de frais. Et malheureusement, quand on regarde la description et des ingrédients, on va avoir deux ingrédients pas terribles, des PEG et des ODTA. Donc encore une fois, des perturbateurs endocriniens et des ingrédients mauvais pour la santé. Pour changer un petit peu de gamme et aller dans les produits plutôt anti-âge, j'ai choisi le produit sérum végétal anti-aride. Donc là, c'est un produit qui coûte 30€. Donc avec un budget un peu plus adapté à sa cible. Et où là, la description marketing va quand même, il va assez fort. L'anti-aride, la fermeté en plus. Vous désirez un soin anti-aride concentré parfait allié de votre crème de jour car vous avez des rides marquées, un manque de fermeté. Le sérum ultra repulpant sérum végétal ride et fermeté à la phycoïde glaciale est pour vous. L'extrait de phycoïde glaciale, dite plante de vie, stimule dans la peau la protéine mTOR qui active les mécanismes cellulaires de lutte contre les rides. Une peau plus ferme et la gomme d'acacia relance la synthèse de collagène, acide hyaluronique, blablabla, pour recréer de la matière de l'intérieur. Donc là, on a vraiment une description d'un produit magique. On a beaucoup de bons ingrédients végétaux, beaucoup de choses qui vont agir en profondeur. Et si on regarde la composition du produit, et bien là encore, grosse déception. On a toujours un ingrédient controversé à risque, le phénoxyéthanol. Et on retrouve également quatre ingrédients pas terribles avec notamment des plastiques, des silicones et de l'EDTA. Donc là encore, un produit qui nous vend du rêve et où on est bien déçu quand on regarde un petit peu la composition. Enfin, le dernier produit que j'ai analysé, c'est un shampoing. Le shampoing soin nutri-réparateur. Encore une fois, un prix très abordable, 5€. Une description qui nous parle d'huile de jojoba, de pouvoir nourrissant, anti-déshydratant pour les cheveux très secs et abîmés. Bon là, on s'attend à quelque chose de plutôt va-val. Et quand on regarde la composition, malheureusement, des phénoxyéthanol, des silicones, du plastique et encore une fois, plein de mauvais ingrédients. Donc un produit qui est encore une fois bien décevant. Donc avec énormément de marketing et de communication autour du végétal, on s'attendrait à des produits de qualité avec des ingrédients choisis avec soin et qui ont un vrai pouvoir avec des vrais actifs. Malheureusement, quand on regarde un peu plus près, on est sur des produits qui contiennent quasiment tous des mauvais ingrédients. Des silicones, des plastiques, des perturbateurs endocriniens. Et j'ai quand même pourtant bien cherché, je n'ai quasiment trouvé aucun produit qui était vraiment bien composé. Donc c'est une marque qui malheureusement est très décevante, qui fait énormément de marketing, mais vraiment beaucoup je trouve, comparé à d'autres marques, et qui vend beaucoup de verre, de végétal, et où c'est complètement du mensonge, c'est un vrai greenwashing. Et l'entreprise serait mieux d'investir un peu plus dans des vraies recherches pour avoir des produits de qualité, plutôt que d'investir autant dans le marketing. Donc j'espère que cette vidéo va vous sensibiliser un petit peu sur cette marque notamment, vous faire vous rendre compte que finalement Yves Rocher, c'est beaucoup de marketing pour peu de qualité, et que même si leurs produits sont abordables, il y a quand même des produits qui coûtent à peu près dans les mêmes prix et qui seront dix fois mieux, qui vous apporteront de vrais actifs, et qui seront clairement meilleurs pour votre santé. J'espère que cette vidéo vous a plu, et vous a permis d'en apprendre un peu plus sur cette marque. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine ! Bye !